Demain, s'il n'y aura pas de vrai défilé, en revanche, un grand classique du 14 juillet sera de retour, l'allocution présidentielle d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Oui, le chef de l'État va évoquer la relance de l'économie, mais aussi sa vision du monde d'après, Michael Darmon, un monde d'après aux airs de déjà-vu. Et oui, c'est la révolution des valeurs sûres. Vous savez, durant le confinement, les Français en ont profité pour renouer avec les grands classiques du cinéma et de la littérature des années 60 et 70, qui racontaient une France d'avant, repères connus. Ce message a été capté par Emmanuel Macron, lui-même amoureux de cette France de Michel Lodiard et de Louis de Funès, et aussi en quête de reconquête. La réponse, ce gouvernement avec des personnalités ambassadrices d'un roman national. Un ministre de la Justice, ténor du barreau, fils d'une immigrée italienne, Éric Dupond-Moretti, une ministre de la Culture, qui connaît aussi bien les codes du pouvoir que les opéras et les résultats des championnats, c'est Roselyne Bachelot, et avec en chef d'orchestre, un Jean Castex, un haut fonctionnaire identifié au terroir. Castex, Dupond-Moretti, Bachelot, ce sont les tontons goyeurs de Macron. Avec eux, c'est la France à l'identique, comme cette flèche de Notre-Dame d'ailleurs, que le Président a décidé de faire reconstruire, comme celle d'avant. Emmanuel Macron, à deux ans de la présidentielle, donnera sa vision du monde dans les Jardins de l'Elysée, lors d'une interview présidentielle à la télévision, comme avant. Le nouveau chemin ne s'aspire pas dans des années Sarkozy, mais se réfère à cette France de Pompidou et de Chirac. En remettant au goût du jour les valeurs d'antan, Emmanuel Macron lance le dernier acte de son quinquennat, couleur sépia. Votre fait politique, Michael Darmon, tous les jours dans la matinale d'Europe 1.